Ils sont nombreux à caresser le rêve de partir à l'étranger. Un choix souvent soutenu par certains organismes et associations tels le cabinet Orientase. La structure accompagne les nouveaux bacheliers désirant poursuivre les études à l'étranger. Nous faisons de la promotion des destinations étrangères. Parce que nous estimons que lorsqu'on est formé à l'étranger, on a des diplômes qui sont reconnus à travers le monde. Et on a la possibilité évidemment de pouvoir travailler sous d'autres cieux qu'au Congo. Nous ne disons pas que les diplômes congolais ne sont pas reconnus. Mais il y a pléthore dans nos universités, notamment dans les universités publiques. Et donc d'où nous recommandons ou nous souhaitons que nos étudiants sortent afin évidemment de faire aussi un certain brassage et d'acquérir une culture étrangère. C'est toujours important, c'est un plus. Pourtant, il y a un prix à payer. Pour l'un des membres du cabinet Orientas, la formation en informatique reste un prix à l'âble pour intégrer le monde professionnel. Il faut retenir que quelle que soit la formation que vous voulez entreprendre, après votre bac, il faut commencer par apprendre l'outil informatique. Parce que c'est le point de départ de tous les métiers d'avenir aujourd'hui. Ça va vous apporter un plus, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit au niveau de votre projet d'études. Parce que la majorité des formations aujourd'hui s'articulent sur l'apprentissage de l'informatique. Même les métiers où on n'avait pas besoin d'informatique aujourd'hui sont digitalisés. Étudier à l'étranger, ce rêve est presque partagé par les bacheliers. Pour moi qui est un nouveau bachelier, si j'ai fait au moins 12 ou bien plus, je peux avoir une bourse pour aller à l'étranger ou bien pour continuer mes études. J'ai retenu que les études à l'étranger ne sont pas trop difficiles. Il s'agit juste que la concentration sur les études et bien écouter les conseils. J'ai retenu pour faire des études à l'étranger où il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a le financement des parents, il y a le financement personnel et il y a des recherches à faire sur la filière que tu vas faire à l'université. Ça offre beaucoup plus de possibilités d'emploi et ça nous aide aussi à avoir beaucoup de compétences. Après l'étape du baccalauréat, les nouveaux bacheliers viennent grossir le rang des candidats au voyage à l'étranger pour la poursuite des études supérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !